Musique Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. L'approche des fêtes de Pourim nous permet de recevoir toujours avec beaucoup de plaisir le professeur Liliane Vanna. Bonjour professeur Vanna. Bonjour à tout le monde. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit hébraïque, talmudiste et philologue et qu'aujourd'hui nous allons parler de Pourim. Absolument, Pourim approche, Pourim aura lieu le dimanche 14 à Darmes et en date française, c'est le 12 mars. Et nous, Lecture CFL, nous allons célébrer notre 11e lecture publique de la Médilla par les femmes orthodoxes et elle aura lieu au Centre communautaire de Paris 19 à la Fayette. Et si vous permettez, j'aimerais bien vous parler un petit peu et de Pourim et de notre... Ah ben c'est ce que nous attendons professeur Vanna. Tout de suite, parlons de Pourim. Alors, parlons de Pourim, d'abord c'est la fête qui porte le nom d'une femme pour commencer, puisque c'est le livre d'Ester qui est biblique et que nous lisons pendant la fête. Et c'est une des obligations de Pourim, il y en a quelques-unes, il est obligatoire de lire la Médilla, le récit de Pourim, et de faire des cadeaux aux pauvres et d'envoyer au moins deux séries de victuailles, deux paniers de victuailles à des amis ou des proches. Michelot-Akmanot ? C'est le Michelot-Akmanot et les Matanot-La-Evionim. Donc, c'est indépendant, les Matanot-La-Evionim, le don aux pauvres, et indépendant de la Tsezaka que nous donnons toujours. C'est une loi relative à Pourim et qu'il faut accomplir le jour de Pourim ou à l'approche de Pourim. Cette année, le jeûne de Pourim est avancé parce qu'il tombe Shabbat, donc on va jeûner avant, on va jeûner jeudi. Et c'est un jour de jeûne qu'on appelle Pour, puisqu'il commence dans la nuit et il se termine à la sortie des étoiles. Donc, c'est un jeûne qui ne va pas comme qui pour, de coucher de soleil au coucher de soleil. Donc, on résume, le jeûne, la lecture de la Megillah, le Michelot-Akmanot aux amis et les dons aux pauvres, le Matanot-La-Evionim. Donc, on répète, Madame Vanna, le jeûne aura lieu le jeudi 9 mars. Voilà. C'est un jeûne court. La lecture de la Megillah dans les communautés, alors c'est variable, mais il est de bon ton de la lire samedi soir, Motséi, Shabbat. Et le dimanche 12. Voilà. Dimanche, toute la journée, l'habitude, les traditions veulent qu'on la lise plusieurs fois dans la journée à différents publics. mais la lecture obligatoire est celle de la journée, mais il est d'usage de lire et le soir, c'est-à-dire samedi soir, et le matin, dimanche matin, et dimanche, comme ça tombe cette année. Alors, si vous permettez, je voudrais dire quelque chose sur le sens de cette fête. On a commencé par les mitbos, c'est important. Alors, le sens de la fête, c'est une fête qui, en réalité, trace un chapitre important de l'histoire d'Israël, déjà dans le désert, et je dirais presque jusqu'à nos jours, dans le désert, la question de rapport entre Israël et un autre peuple qui s'appelle Amalek Amalek est un rapport tendu et conflictuel. Amalek est décrit dans la Torah comme quelqu'un qui n'aime pas Israël, qui veut son mal et qui lutte, entre guillemets, contre Dieu lui-même, via, à travers le peuple d'Israël. Le texte dit qu'ils veulent porter la main sur le trône d'Israël. Donc, ce Amalek-là, nous le voyons plus tard dans l'histoire. Si vous permettez, je vais sauter quelque chose à dire de l'histoire. Nous le revoyons dans la Megillat Esther et dans l'histoire de Boïn. Qu'est-ce à dire ? En fait, l'opposition entre Mordechai et Haman, c'est la même opposition, une opposition similaire à celle que je viens de citer dans la Bible, dans la Torah, qui est aussi une péricope, un passage de la Bible que nous lisons à l'occasion de Boïn, dimanche, dans la Torah, qui n'est pas une habitude. Normalement, c'est lundi et jeudi. Mais là, il y aura aussi une lecture de la Torah de ce qu'on appelle le Parashat Amalek, Zachor, ça s'appelle le Parashat Zachor, c'est un tout petit passage. Et dans celui-là, comme je viens de le dire, il y a une opposition entre Israël et Amalek, et nous trouvons cette même opposition dans la Megillat Esther, dans le livre d'Ester, où Haman est face à Mordechai, ou Mordechai face à Haman. Mais qui est ce Haman ? Ce Haman est le descendant d'Amalek, c'est le texte qu'il dit, qu'il dit « Haman ben Hamidatar Agadhi ». Agad, c'est le roi, c'est le Hamanek dans la Torah, et donc cette opposition perdure à travers les siècles, et elle rejaillit dans le chapitre d'Ester, dans le livre d'Ester, dans ce chapitre de l'Histoire. Donc, nous voyons que ce Hamanek, la personne de Haman, veut la destruction d'Israël, veut la destruction physique d'Israël, et c'est un peu ce que nous voyons aussi dans la Torah, dans les pérégrinations d'Israël dans les déserts, où Amalek profite de la faiblesse d'Israël pour l'attaquer, et pour vivre à travers lui, le trône divin. Donc, Haman n'est pas juste quelqu'un, un personnage qui est passé contre Mardoché, qui ne veut pas se prosterner à son passage, et Mardoché n'est pas juste un orgueilleux qui ne veut pas saluer des personnes importantes telles Haman, parce que c'est quand même le bras droit du roi Assylérus. Donc, que l'on se prosterne devant lui, c'est normal, je dirais, entre guillemets, dans la mesure où il faut qu'on faisait devant toute personne importante. Alors, ce refus de Mardoché et cette colère de Haman n'est pas juste une inimité personnelle et un orgueilleux, ou deux orgueilleux pour des raisons différentes, mais c'est en fait des porteurs de l'histoire de chacun d'eux qui sont là dans ce récit. Et donc, Mardoché, je dirais, reconnaît en Haman un Amalek, et Amalek, enfin, Haman, en tant qu'Amalek, reconnaît en Mardoché le peuple d'Israël. Donc, c'est une tension qui va bien au-delà des personnages. Tout à fait, elle est aussi bien individuelle que générale englobant l'histoire. Absolument. C'est un général englobant l'histoire et nous le voyons dans le texte. Le texte dit à plusieurs reprises que c'est, il est agadite, que Haman est agadite. Et la femme de l'épouse de Haman, à un moment donné, dit « Im Miserah Yehudim, vous » Et si ce Mordechai dont tu nous parles est des descendants des judéens, « Yehudim » veut dire « judéens » dans la Média Tester, ça ne va pas marcher, tu ne pourras pas le vaincre. Comment le sait-elle ? Et pourquoi ceci, « Im Miserah Yehudim » ? Pourquoi ? Justement parce qu'il est le descendant des judéens. Mais parce que la femme de Haman connaît probablement, le texte ne le dit pas, mais c'est la lecture que l'on peut faire, la femme, l'épouse de Haman, sait qu'il y a un contentieux depuis des siècles entre les aïeuls de Haman et les aïeuls de Mardoché. Tout à fait. Voilà. Alors maintenant, venons à la question d'Ester. Esther joue un rôle très important. Tout le monde connaît l'histoire, c'est l'acteur principal, la strife principale de ce récit. Mais Esther, au début, est très réticente. Elle a peur. Et c'est Mardoché qui la bouscule, qui lui dit, « Tu dois y aller. Et si tu n'y vas pas, tu ne vas pas défendre ton peuple. » Eh bien, de toute façon, « Réva'hva'hassala ya boi'houdim » et « Maqoumaher » Le salut des ruifs, l'aide viendra d'ailleurs, et tant pis pour toi. Donc, et c'est à cet endroit-là que nous avons le terme « Maqoum » et la tradition juive l'interprète comme étant une allusion à Dieu. Alors, pourquoi une allusion à Dieu ? Parce que dans le livre d'Ester est le seul livre de toute la Bible où jamais, au grand jamais, le nom de Dieu n'est mentionné. Exact. Aucun des termes qui désignent Dieu n'est mentionné dans le livre d'Ester dans la Megillah. En revanche, dans la phrase que je viens de citer, « Réva'hda'atala ya boi'houdim » et « Maqoumaher » le salut viendra, le sauvetage viendra d'un autre lieu, « Maqoum » dans le langage rabbinique, « Maqoum » désigne Dieu. « Maqoum » ne désigne pas Dieu dans la Bible. Ça, c'est certain. En revanche, la lecture rabbinique a ajouté une... la lecture rabbinique a vu dans ce mot « Maqoum » comme une allusion à Dieu et à l'intervention divine. Et pourquoi ? Parce que dans le langage rabbinique, nous avons une foule de noms non-bibliques qui désignent Dieu. Une quantité de termes importante qui désigne Dieu, mais qui n'est pas biblique, dont le mot « Maqoum ». Donc, si vous voulez, dans la lecture rabbinique, Dieu est « visible » entre guillemets et présent dans toute cette action à travers le mot « Maqoum » qui est mentionné dans le verset que je viens de dire. Alors, Esther est l'actrice principale et le Tanwik dit que les femmes ont l'obligation comme les hommes et les hommes comme les femmes. Il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes de lire la Megillah. La lecture de la Megillah est obligatoire. Elle est obligatoire pour connaître cette histoire, pour connaître ce chapitre d'histoire et pour connaître ce type d'adversaire que le peuple d'Israël a eue depuis la sortie d'Égypte et déjà dans le désert. Donc, la lecture de la Megillah c'est une sorte de rappel de notre histoire mais c'est également le chapitre de l'histoire où une femme a été l'actrice principale du sauvetage de l'huile, du salut, de l'aide divine qui a été apportée aux judéens en tablés. Donc, le Tanwik dit que les femmes ont les mêmes obligations que les hommes à pourru a été des actrices dans ce miracle. D'autant que Professeur Vada, vraiment, je crois que c'est le B.A.B. sans Esther, il n'y aurait pas eu de Megillah. Tout à fait, sans Esther, sans son accords, sans sa finesse, on voit comment elle agit avec beaucoup de finesse. Elle ne va pas voir le roi en lui disant je suis ta femme, voilà, il y a quelqu'un de méchant, c'est ceci, c'est cela. Pas du tout, elle est très fine, elle invite le roi avec Ramal à un dîner, à un deuxième dîner, enfin, à un festin, dit le dacte. Voilà, donc on a l'impression que là, tout se passe bien et à l'heure H, elle dit au roi ce qu'elle avait à dire afin qu'elle intervienne contre Hamman et pour aider les judéens qui lui ont été venus et dont Hamman souhaitait l'extermination. Alors, elle est très fine dans son action et dans ses choix stratégiques, je dirais, et cette action et tant d'autres dans l'histoire du peuple d'Israël sont considérées par le Talmud, par cette expression, sont évaluées, sont désignées par l'expression et ceux qui savent l'hébreux ne savent pas le Talmud vont dire elle aussi était dans le miracle, ce qui est faux, le Tosafote, c'est intéressant dans le Tosafote, ce n'est pas elle qui était dans le miracle, elle était léginiste à l'origine du miracle, c'est par elle qu'est venu le miracle et ce n'est pas une interprétation féministe. Et si c'en est-il, alors le Tosafote et le Tosafote sont féministes. Ça, c'est une phrase extrêmement importante, d'abord, qui reconnaît le rôle que j'ai joué et que j'ai joué dans le chapitre de l'histoire, mais qui également nous conduit à la lecture de la Megillah que c'est pour une des raisons, une de nos raisons pour laquelle la Megillah, la lecture de la Megillah est obligatoire et pour les hommes et pour les femmes. des principes pour les femmes, pour les hommes, les choses qui sont considérées parfois évidentes, à tort, mais le fait est que la lecture de la Megillah et les mythos de Tosafote sont obligatoires pour les femmes également. Alors, professeur Vanna, je sais que vous attendez cette question. Ça fait combien d'années qu'il y a une lecture de la Megillah organisée par le professeur Vanna, bien sûr, hein? Oui, il n'y en a pas eu d'autres avant, malheureusement. C'est bien d'être un précurseur. Je ne suis pas sûre que je dirais que je suis un précurseur, merci du compliment, mais je ne le mérite pas dans la mesure où les précurseurs sont les femmes aux États-Unis qui étaient les premières il y a 30 ans. Exact. Mais enfin, en France, vous êtes la première. En France, je suis la première, effectivement. Depuis combien d'années, professeur Vanna? Depuis 2012, non, 2011, la première lecture était la lecture de la Torah et par la suite, je l'ai faite toute seule avec l'accord d'un rabbi qui m'a accordé une salle dans sa communauté, mais la préparation d'un point de vue à la rique, d'un point de vue mis en place de tout ce qui va avec, était la mienne. et je tiens à rappeler et à insister sur le fait que c'est une lecture pas à les femmes mais en présence des hommes. Mais dans un milieu orthodoxe, nous tenons l'une et l'autre à rappeler. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une approche orthodoxe tout à fait rigoureuse et conforme à la RAA et la présence des hommes là n'est pas problématique dans la mesure où il s'agit de lecture liturgique et là il n'y a pas de problème. Un autre point outre la présence des hommes c'est que je ne souhaite pas que les hommes ou les femmes soient les uns derrière les autres. Comme l'a dit le grand ramen de France, il n'était pas content mais c'est faux. Jamais dans les lectures que j'ai organisées il n'y a eu des hommes derrière les femmes ou des femmes derrière les hommes. C'est une assise parallèle avec une méritage un assise. Il y a une méritage en fait. Séparation entre les hommes et les femmes mais l'assise est parallèle. Oui. Et donc contrairement à ce que on... Donc la première lecture je l'ai organisée toute seule mais tout de suite après il y a eu un réveil extraordinaire des femmes et depuis Dieu merci je ne suis pas seule et je rends hommage à tous ceux et celles qui m'entourent et nous avons organisé une deuxième, troisième et maintenant nous sommes à la onzième lecture une fois à Shin HaTorah et une fois à Porin et les grandes nouveautés c'est que nous organisons maintenant aussi des bat mitzvahs des benot mitzvahs la bat mitzvahs soit lit la Megillah c'est le cas à Porin et on a eu déjà une bat mitzvah qui a lu toute la Megillah à Porin et une autre absolument absolument je tiens à former les femmes à ces compétences là et j'ai de plus en plus de femmes autour de moi qui s'engagent qui s'y mettent et qui apprennent à lire dans la Torah et dans la Megillah Et cette année je crois qu'il y a une bat mitzvah également C'est cela Cette année il y a une bat mitzvah la prière aura lieu normalement la lecture de la Torah normalement la lecture de la Megillah normalement tout sera normal mais il y aura une fille c'est la fille qui va lire la Megillah puisqu'elle est majeure elle est bat mitzvah donc elle peut nous rendre quitte nous les hommes et les femmes les femmes et les hommes de l'obligation de la lecture Je tiens à insister sur ce point que lorsque une femme lit la Megillah elle rend quitte l'homme de son obligation de lire et vit ses dachats et c'est pareil pour la lecture de la Torah Donc je récapitule lecture de la Torah et de la Megillah avec assise parallèle et une méritza et toute en conformité de la Halakha dans le Coran orthodoxe Et nous tenons à préciser une méritza parallèle et non pas superposée avant arrière Absolument absolument c'est un point fondamental parce que c'est aussi l'objectif de cette lecture c'est que les hommes et les femmes aient une place parallèle elle ne sera jamais identique en tout cas pas dans l'état de la Halakha actuelle mais parallèle avec un certain équilibre entre les deux Donc nous avons commencé en cela et maintenant nous avons un groupe qui s'appelle Lecture Sefer comme une lecture en un seul mot Vous permettez je vais donner Bien sûr Lecture Sefer Lecture comme une lecture Sefer S-E-S-E-R en un seul mot c'est super arrobage gmail.com Tout le monde est le bienvenu hommes et femmes adultes jeunes Y a-t-il un numéro de téléphone professeur Vanna pour les personnes qui n'auraient pas internet ? Non on n'a pas de numéro de téléphone mais merci de devoir poser cette question ça me donne une idée de peut-être de placer un téléphone Et si vous pouviez rappeler où aura lieu la lecture cette année et à quelle heure Voilà Alors la lecture aura lieu le dimanche 12 mars au centre communautaire de Paris 119 rue Lafayette je répète 119 rue Lafayette c'est tout près de la Gare du Nord et c'est métro Gare du Nord Nous allons commencer le matin par la fila à 8h45 9h45 et après il y aura à la lecture de la Mégila et de la Torah et de la Mégila et à la fin de la liturgie la famille de la Bâques Mitzvah nous offre l'unité et c'est une Mitzvah c'est encore une Mitzvah de Poulim d'organiser un repas festif donc à l'issue de la prière on aura un repas festif donc là nous sommes à la 11ème et si vous permettez à la rentrée en septembre il y aura une autre fille qui va faire ce Bâques Mitzvah elle va lire toute la paracha elle va la lire et peut-être une autre fille va lire la Haftara ça en plus de Simchat Torah donc à la rentrée nous aurons deux lectures une à l'occasion de la Bâques Mitzvah c'est un Shabbat et l'autre à l'occasion de Simchat Torah un Yom Tov un jour de fête donc si vous voulez aujourd'hui c'est lecture c'est faire un groupe de femmes de plus en plus grands et qu'il me soit permis de les féliciter toutes et de féliciter également les hommes qui se sont joints à nous parce qu'il y a de plus en plus d'hommes et les hommes nous aident pas seulement en nous soutenant verbalement mais par leur présence bien sûr leur présence est très importante j'espère qu'ils m'écoutent et qu'ils entendent mes remerciements très sincères pas pour moi pas pour ce que l'écurité mais pour l'avenir du judaïsme parce que leur contribution aide à faire avancer notre judaïsme orthodoxe dans une vision plus ou moins équilibrée entre hommes et femmes vous avez bien compris que je n'ai pas dit égalitaire tout à fait j'ai dit équilibrée où les femmes auront aussi une place dans la liturgie conformément à la halacha et conformément à la halacha les parties dont elles sont tenues qu'elles sont tenues d'accomplir c'est parce qu'il a à rendre les hommes et les femmes pour faire ça parce que si une femme lit la Torah et pour l'homme ce n'est pas elle ne le rend pas qu'il doit se lire à nouveau ce qui n'est pas le cas tout à fait d'après la halacha si une femme lit la Torah ça c'est dans c'est clair dans une barahita archiconnue elle rend quitte les hommes et vice-versa bien évidemment et c'est pareil pour la Medina donc nous allons rappeler professeur Vanna que l'office démarrera à 8h45 le dimanche 12 mars au centre communautaire 119 rue Lafayette métro Gare du Nord les auditeurs qui n'ont pas la possibilité de se connecter sur internet trouveront sans problème le numéro de téléphone du centre communautaire et seront les bienvenus car il y aura un office suivi de la lecture de la Megillah qui sera lu par la future bat mitzvah et le micheté donc le repas de pourrim sera offert par la famille de la bat mitzvah tout ceci chapoté dirigé par le professeur Vanna à qui nous disons kolakavod car vous faites un travail extraordinaire merci professeur Vanna merci c'est grâce au public que je le fais et je lance un appel j'attends le premier bar mitzvah dans le cadre de lecture je sais c'est le premier garçon kolakavod merci professeur Vanna pour nous arabisans nous dirons quant à moi chers amis je vous dis à la semaine prochaine Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle Sous-titres par Jérémy Diaz